En Zambie, la Cour constitutionnelle a définitivement validé la réélection de justesse le mois dernier du président sortant Edgar Rungu et a ainsi rejeté le recours pour fraude de son rival malheureux de l'opposition à Kainde Ichilema. Nouveau pour parler interlibyens sous l'égide de l'ONU à Tunis, objectif, chercher des solutions aux crises politiques sécuritaires de leur pays afin de sortir la Libye du chaos dans lequel il est plongé après la chute du régime de Muammar Gaddafi en 2011. Les autorités mozambicaines ont présenté à Maputo trois débris d'avion retrouvés ces derniers mois sur la côte du pays. Ces débris sont soupçonnés d'appartenir au vol MH370 de l'appareil de la Malaysia Airlines, disparu il y a plus de deux ans. Ces disparitions sont un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation civile. Fin du sommet du J20 à Hangzhou, dans l'est de la Chine. Les dirigeants des plus grandes économies développées et émergentes du monde se sont accordés pour soutenir le système d'échanges commerciaux multilatéral et s'opposer au protectionnisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada